... Alors c'est parti du groupe Passerelle, qui est le traditionnel groupe Femmes au centre social. Un jour, comme ça, dans des échanges entre elles, elles en sont venues à parler de leur mal-être, de leur malaise, quand elles sont dans l'espace public. Alors individuellement, quand une rentre un peu plus tard le soir, une qui n'ose pas sortir le soir, une qui se fait un petit peu malmenée par des paroles dans la rue, comment réagir, enfin elles échangeaient entre elles un peu par rapport à ça. Et de fil en aiguille, on en est venu à se demander qu'est-ce qu'il avait cet espace public, au point de pouvoir en dire qu'il n'était pas forcément adapté à elles. Et c'est allé beaucoup plus loin, puisque collectivement, elles en sont venues à dire que leur quartier, celui de la Belle de Mai, elles le trouvaient complètement pensé par des hommes, alors qu'il était majoritairement exploité par des femmes. J'ai participé à ce projet de les femmes sans part d'espace public, et voilà, donc sur différents lieux de la Belle de Mai, notamment ici à la station de lavage. Et donc à la station de lavage, on s'est dit, pour certaines personnes qui habitaient là-bas, qui disaient que chaque fois qu'elles allaient laver leur voiture là-bas, elles se faisaient toujours embêtées par les hommes, toujours avec des réflexions qui les embêtaient, qui les mettaient très mal à l'aise. Donc du coup, on s'est accaparées de cet espace, avec l'accord du propriétaire, le temps d'un après-midi, pour dire, ce jour-là, c'est après-midi femmes. Bon, on était deux, trois voitures de nos voitures, et on a lavé, et puis on s'est dit, on va transformer cet espace, on va le féminiser. On a mis des transats, on s'est mis au soleil, on s'est habillés en couleurs un peu plus gaies, couleurs de l'été, c'est-à-dire faire des bulles. Voilà, donc ça a un petit peu interpellé un peu les hommes qui passaient par là, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe cet après-midi ? Du coup, nous, c'est les femmes qui viennent prendre cet espace, le rendre un peu féminin, de dire que c'est toujours les hommes, les hommes, mais voilà, maintenant, c'est nous. C'est nous, on va se positionner pour vous faire des remarques, à vous, les hommes. Pourquoi, je veux dire, la place cafou toujours que des hommes sur les cafés, à longueur de journée, et bon, les femmes avaient beaucoup de temps à la passer, parce que c'était minoritaire, finalement. Quand on voyait des femmes en poussette qui traversaient, qui voulaient passer sur les trottoirs quand il y avait des voitures, c'est pas possible. Et puis, les gens qui étaient en voiture, plutôt les hommes qui passaient en voiture, qui criaient après les femmes, allez, pousse-toi, dégage. Donc, voilà, non. Les femmes n'étaient plus à l'aise dans leur quartier. Donc, les femmes, pour eux, ça a été une belle initiative, et pour les hommes, ils n'ont pas trop compris la chose. C'est-à-dire, voilà, donc non. On ne voit pas l'intérêt de faire un truc comme ça. Celles-ci, par exemple, elles sont sympas, parce qu'elles ont choisi des titres. Elles ont choisi des titres. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à quand ? La porte dérobée. Il ne reste que des miettes, etc. Et puis, plus haut, on voit des scènes où on voit qu'elles se sont bien amusées, d'une part, et deuxièmement, qu'elles ont pris l'espace public devant l'école en plaçant une crèche, en plaçant un jardin d'enfants imaginaire. Et je pense que c'est des initiatives comme ça qui doivent faire du bien dans le quartier pour vivre ici. Alors, étant moi-même un homme, je vous avoue que j'ai beaucoup de sympathie, mais je ne le vis pas, moi, cette oppression que peuvent suivre les femmes au quotidien dans la rue. Donc, je suis ravi qu'elles le manifestent. Moi, j'ai trop aimé de jouer à la station lavage, de m'exposer au soleil. C'était bien, c'était chouette. Je fance avec les femmes, le groupe femmes. Je ne retourne pas en arrière. Je ne laisse pas la place qu'aux hommes. Il faut qu'on ait une autre place, nous aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501